Préparez-vous messieurs, dames, puisque ça y est, premier patch sur LMU, donc bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui, nouvelle vidéo, vidéo pour parler du premier patch et surtout parler du patch note, donc on est le 12 mars, quasiment 3 semaines et demi après la sortie, on va dire 3 semaines, allez, après la sortie de LMU, et enfin on a un premier patch, puisque avant on avait des hotfix, c'est à dire que c'était plus des patchs pour régler, on va dire, des petits problèmes de connexion, tout ça, Bon, là pour le coup, c'est vraiment des patchs, donc on va s'attarder normalement sur les graphiques, sur peut-être le son, sur peut-être la BOP, sur peut-être des problèmes de volant, bref, sur beaucoup, beaucoup de choses, et vous le voyez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à lire, donc évidemment, on va essayer de survoler tout ça, d'accord, on va survoler tout ça, histoire de se renseigner sur c'est quoi le plus important, Alors évidemment, on a des mises à jour générales, on va avoir des mises à jour sur l'UI, des mises à jour sur les volants, des mises à jour sur l'IA, des mises à jour en ligne, des mises à jour sur les circuits, des mises à jour sur les véhicules, bref, Beaucoup de choses, on a peut-être même autre chose, on n'a que ça, bon, ça va, ça va faire une petite quinzaine de minutes de lecture, donc, pas mal de petits problèmes, notamment au niveau du triple screen, qui ont été réglés, visiblement, euh, il va y avoir aussi, et ça c'est plutôt intéressant, je vous en ai parlé, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la comparaison entre la pluie, euh, entre RF2, LMU, mais surtout, en attendant, c'est le D-Racing, je vous ai dit que sur LMU, on a l'impression que tout était en lot, bon, bah là, visiblement, il y a eu quelques modifications, quelques améliorations à ce niveau-là, donc ça, c'est plutôt intéressant, on a aussi une petite mise à jour sur les départs, notamment en ligne, je pense que vous avez vu certaines vidéos où on voyait les mecs un petit peu voler, bon, c'était assez étonnant à dire vrai, bon, ça, visiblement, ça a été patché, donc c'est plutôt intéressant, autre chose, il y a eu un ajout de journalisation supplémentaire pour certains problèmes, notamment le blocage du chargement, donc, pour ceux qui avaient des problèmes, et j'ai vu pas mal de commentaires dans mes vidéos, ouais, Anto, j'ai un problème, mais ouais, mais moi, je ne suis pas le SAV, moi, je peux régler les problèmes que j'ai, mais si je ne les ai pas, je ne peux pas te les régler, donc, voilà, évidemment, c'est normal, on cherche des réponses, bon, bah, c'est facile d'aller demander à un YouTuber, mais moi, je n'ai pas plus de réponses que vous, qu'on soit clair là-dessus, on nous parle aussi des voitures passent désormais, ok, donc, quand les voitures LMDH, donc Porsche et Cadillac, rentrent au centre, visiblement, elles se mettent directement en mode électrique, je pense que ça doit être un truc du genre, Alors, suppression de la possibilité d'entrer dans une boucle entérale des résultats, bon, alors là, c'est du japonais, ça, ça, c'est pas mal, paramètres de météo sont désormais enregistrés, alors oui, ça, c'est bien, puisque pour ceux qui font quelques courses comme ça en solo, t'es tout le temps obligé de remettre la météo, les machins, les bidules, donc c'est un petit peu pénible à ce niveau-là, Problème aussi au niveau de l'énergie virtuelle, alors visiblement, il y a Corvette Fan qui, lui, a eu le problème, c'est-à-dire qu'il est beau remettre du pétrole et de l'énergie virtuelle, ben, ça ne marchait pas, donc visiblement, ça, ça a été corrigé, Augmentation du taux de nettoyage du pare-brise, ah, donc, au stand, le pare-brise sera un petit peu plus, ok, pourquoi pas, Augmentation de la force de l'occlusion ambiante, alors ça, ça doit être un effet graphique, les ondes ne fonctionnaient pas correctement, c'est vrai que sur certaines caméras, notamment extérieures, quand la voiture était un petit peu loin de toi, ben, il n'y avait plus d'ondes, alors bon, ça évite aussi que, voilà, que graphiquement, ça bouffe trop en FPS, mais c'est plutôt intéressant, donc, déplacement de l'option gestionnaire de pneus et de l'option menu dans la barre de navigation, ok, donc ça, on ira tester juste après, les wireframes, alors, qu'est-ce qu'ils appellent les wireframes ? Je pense que ça doit être les retours de flammes, ok, pourquoi pas, donc là, on peut, visiblement, sur la partie écran, vous savez, la black box, on peut modifier directement le carburant virtuel et la capacité de carburant, alors, correction, alors, ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, moi, perso, j'ai mis le jeu en anglais, je viens à vous le dire, mais, effectivement, il y avait certains trucs qui, on va dire, voilà, ils traduisaient des choses et ils n'en traduisaient pas d'autres, moi, je vous dis, mettez le jeu en anglais, donc, regardez, pour mettre le jeu en anglais, c'est simple, vous allez dans, hop, je vais le mettre ici, vous faites clic droit, propriété, et au niveau de la langue, vous mettez English, au moins, voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bug, je vous conseille de faire ça, évidemment, il y a quelques termes anglais à connaître, mais, bon, voilà, c'est quand même du assez léger, mise à jour du graphisme pour l'outil multiview, alors, ça, c'est pareil, c'est une touche à attribuer, suppression des paramètres non optionnels, alors, effectivement, ça, ça bug complet, donc, visiblement, ça n'a pas été corrigé encore, vu qu'ils nous disent qu'ils les ont supprimées, donc, ça, c'est un petit peu dommage, à voir, si les voitures ont pris en poids, car, pour l'instant, c'est un vrai gros problème sur beaucoup de voitures, c'est-à-dire que, les GTE, tu es obligé de mettre 80% du force feedback, la LMP2, tu es à peu près à 80-85, et les hypercars, il faut, limite, monter à 115-120, donc, ça serait bien de remettre tout ça à plat, qu'il y a un petit peu de différence, il n'y a aucun problème, mais là, voilà, tu passes d'un direct drive à un G27, quoi, donc, bon, c'est un peu abusé, tout ce qui est IA, bon, ça ne m'intéresse pas des masses, à dire vrai, alors, ok, donc, les utilisateurs ne peuvent plus partir pendant le compte à rebours d'avant-course, alors, ça, je n'ai pas trop eu de problème, à dire vrai, correction d'un problème, ouais, ça, sur l'écran du moniteur de course, vous pouvez maintenant voir les informations pour toutes les sessions, ok, d'accord, ah, donc, visiblement, oui, il y avait un bug aussi où on pouvait conduire la voiture de sécurité, ça, c'est assez rigolo, ok, pourquoi pas, bon, pas mal de mises à jour, finalement, des petits correctifs, je pense qu'on ne va même pas les voir, c'est juste, voilà, des petits bugs qui ont été corrigés, donc, ça, c'est plutôt pas mal, maintenant, on va s'intéresser au circuit, le plus important, je vous dis, c'est quand même les voitures, alors, je n'ai pas vu en lisant de bobs, donc, j'espère qu'il y a quand même une bobs, parce que si c'est ferré à Rieland, ça va être un petit peu pénible, suppression de la pluie, comme météo de départ, c'est vrai, météo par défaut, c'est vrai que sur Bahreïn, quand tu fais clic, 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 et que tu lances, en fait, le, bah, le, 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 la course, quoi, il pleut à Bahreïn, alors, ça peut arriver, on a vu qu'il n'y a plus au Qatar, mais bon, quand même, euh, correction des ombres sur certaines voitures, alors, tout ce qui est IA, je vous dis, je n'en parlerai pas, voilà, les IA, clairement, mettez-moi ça de côté, euh, au niveau de Fuji, visiblement, ils ont amélioré le, le mont Fuji, c'est vrai qu'il était vraiment en 120p, pareil, suppression de la pluie en météo de départ, euh, correction des marqueurs de freinage, mise à jour des matériaux, ok, ah ouais, pas mal aussi, oui, effectivement, les, les tracks limite, sur Fuji, c'est vrai que tu pouvais quand même sacrément couper, euh, ok, donc, au niveau du mont, visiblement, il n'y a pas grand-chose, à part des mises à jour de track limite, pourquoi pas, Monza, euh, déplacement de la boîte de ravitaillement 5, ok, pourquoi pas, ajout d'un écran de télévision manquant, ok, euh, mise à jour des panneaux d'entrée, correction des ombres, alors, ça, visiblement, c'est sur tous les circuits, correction des ombres sous la voiture qui ne s'appliquait pas, bon, pourquoi pas, euh, quelques limites de pistes, effectivement, donc, ça, c'est bien, voilà, qui, qui modifie quelques limites de pistes, parce qu'on a vu certains couper la piste, c'est un peu abusé, Portimao, pas grand-chose à dire, à part, de nouveau, cette histoire d'ombre, et les limites de pistes, le circuit de Sebring, pareil, limite de pistes, et visiblement, il y a la suppression de barrières, euh, de la voie des stands, IMSA, ok, sur, euh, Spa, visiblement, rien, euh, une nouvelle fois, track limite, et les IA qui fonçaient dans le mur, visiblement, pourquoi pas, alors, maintenant, on va regarder, on va regarder les GT, on va regarder les hypercars, bah, on va regarder les voitures, tout simplement, alors, est-ce qu'il y a une bop, parce que là, je vois pas de bop, les gars, ça, ça m'embête, parce que, clairement, s'il n'y a pas de bop, euh, bah, il n'y a pas de bop, euh, alors, ça, clairement, ça m'embête, parce que, alors, moins qu'ils l'ont, ah, si, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il y a une bop, il y a une bop, il y a une bop, alors, pas sur la Aston Martin, visiblement, donc, retrait de l'autocollant, pourquoi pas, euh, il y a une plaque d'immatriculation, alors, ça, c'est évidemment le numéro de la voiture, qu'on soit bien clair là-dessus, euh, correction de miroir manquant dans le cockpit, trou fixe dans le sol, correction des phares qui ne se reflétaient pas dans les flaques d'eau, lueur des phares mises à jour, alors, c'est vrai, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, euh, je crois que les feux avant de la Aston Martin, c'était des... ouais, bah, c'était des lumières nucléaires, hein, disons-le, ça, ça, c'était... il était en plein phare, mais, euh, nucléaire, donc, ça, ça a été mis à jour, euh, estimation corrigée du carburant qui était trop faible, alors, je vous dis, la Aston Martin, j'y ai quasiment pas joué, parce qu'elle était à la rue, donc, en termes de performance, ça servait pas à grand-chose, euh, ajout de restriction de changement de vitesse, ah, ça, c'est pas mal, 5 et 1, ok, ok, ça, c'est pas mal, alors, je vous explique, une nouvelle fois, le but, c'est de grossir, hein, le trait, visiblement, il y a certaines personnes, et vous l'avez peut-être vu, qui, une nouvelle fois, tapaient comme des bourrins sur les rapports pour jouer avec le frein moteur, bah, visiblement, maintenant, il va falloir attendre, euh, un petit peu plus de temps, je le comprends comme ça, et on nous dit que, euh, on ne pourra pas passer le point mort en dessous des 80 km heure, ouais, alors, euh, ouais, alors là, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, euh, correction sur la Corvette Cévitère, correction d'un problème sur l'étrier de frein, usure supplémentaire sur le pare-brise, ajout d'une lumière de pluie, correction des phares qui ne se reflétaient pas dans les flaques d'eau, suppression de km heure dans la TH, ok, euh, l'estimation corrigée du carburant était trop faible, donc, visiblement, ça, c'était sur les deux voitures, pourquoi pas, donc, pas de bop sur la Corvette, il n'y a pas de bop sur l'Aston, donc, ça, c'est quand même un petit peu pénible, visiblement, la Ferrari, elle, elle a pris 12 kg, donc, ça, c'est pas mal, au niveau de cette Ferrari, justement, maillage d'ombre optimisé, correction d'un problème sur les étriers de frein, correction de la plaque d'extrémité de l'aile arrière manquante, ok, ajout d'une lumière de pluie, donc, pareil, ajout de restriction, ajout d'une périté de poids, de poids, pardon, de 12,5 kg pour les circuits hautes que le Mans, ça, c'est bien, puisque, c'est vrai, effectivement, sur le Mans, la bop n'était finalement pas si mauvaise que ça, certes, la Ferrari était au-dessus, mais, c'était pas à la folie, bon, bah, là, ils y ont mis 12,5 kg, ça veut pas dire que 12,5 kg, la voiture va passer de première à dernière, je pense qu'elle va toujours être devant, mais, voilà, avec très peu d'avance, donc, j'aurais quand même préféré qu'il y ait le même truc sur l'Aston Martin, avec, bah, 12,5 kg en moins, parce que l'Aston est vraiment en dessous, donc, bon, à voir, oula, la Porsche, par contre, elle a pris, bah, elle a pris pas mal de mises à jour, visiblement, alors, correction de l'espace dans le rétroviseur central, ok, correction d'un problème de maillage, correction des feux de position qui ne s'affichaient pas sur certains détails, correction des phares qui ne s'affichaient pas dans les flaques d'eau, la lumière de la pluie a été rendue beaucoup plus brillante, correction d'un frem avec les étriers de frein, panneaux, paramètres d'affichage des drapeaux, alors, est-ce que ça, ah, voilà, voilà, parfait, alors, vous savez, sur la Porsche, il y avait l'écran sur la gauche des drapeaux qui était, évidemment, je pense que dans la réalité, vu qu'ils étaient peut-être un petit peu plus bas, il faisait pas chier, mais visiblement, ce panneau, ils l'ont mis un petit peu plus haut, donc on testera ça, alors, peut-être pas juste après, mais peut-être en live, c'est possible que je fasse un live, on verra, bref, peu importe, ajustement de la position du cockpit, très bien, ça, c'est grâce à moi, les gars, le mec, je l'ai harcelé, le mec, je l'ai harcelé d'LMU, je lui ai dit, écoute, la Porsche, je suis comme ça dans l'auto, donc ça, visiblement, je pense qu'ils ont un petit peu levé le pitch, donc ça, c'est plutôt pas mal, donc voilà, déplacement de l'affichage des drapeaux vers le haut, augmentation de la luminosité des phares, ajout de couleurs personnalisées aux phares, ok, pas mal, l'estimation corrigée, bon, ça, c'est pareil, sur toutes les voitures, ainsi qu'une restriction de changement de vitesse, au niveau de la LMP2, correction, donc maillage d'ombre optimisé, correction de la texture des pneus, correction des phares, correction des feux stop qui ne s'affichaient pas, mise à jour de l'affichage des drapeaux, l'estimation corrigée, bon, ça, visiblement, c'est sur toutes les voitures, et visiblement, le protection, donc la protection de rétrogradation est fixée maintenant à 1800 tours minutes, non, 8300 tours minutes, ok, pourquoi pas, alors, maintenant, au niveau des hypercars, Cadillac, mise à jour de l'affichage des drapeaux, correction des rétroviseurs gauche, et droit qui n'était pas réglable, ouais, enfin bon, ça, j'ai jamais vraiment regardé, correction des phares qui ne s'affichaient pas, alors, visiblement, ça, c'est sur toutes les bagnes, qu'on soit bien clair là-dessus, ouais, au niveau de la Ferrari, ils ont corrigé l'espèce de bug, en vue cockpit, on avait des espèces d'artefacts bizarroïdes, d'ailleurs, je tiens à le préciser, je tourne cette vidéo, donc on est le 12 à midi 30, j'ai tourné toutes les vidéos sur les hypercars, donc je le précise dans certaines vidéos, mais évidemment, vu que j'ai déjà tourné les vidéos, les bugs, notamment sur le Paris, sont encore présents, voilà, le premier qui me met en commentaire, mais chaque écorrigé pourtant, bah oui, mais c'est parce que j'ai tourné la vidéo avant le patch, bref, d'ailleurs, patch de quasiment 7 gigas, donc voilà, correction donc de l'espace dans le rétroviseur central, qui pourrait être vu sur les caméras embarquées, ok, correction du flou de la jante, correction des phares qui ne s'affichaient pas, donc sa vision, ils l'ont fait partout, clairement, la glichénos, correction des deux objets sortant du cockpit, qui étaient visibles depuis les vues extérieures, correction d'une caméra arrière trop lumineuse, mise à jour de l'affichage des drapeaux, ok, alors je lis vraiment ce qui est intéressant, je ne vais pas tout lire évidemment, mise à jour de l'animation de la jante, alors je pense que ça, il parle de la roue, mise à jour de l'animation et des textures des essuie-glaces, mise à jour des cartes load, alors ça, je ne sais pas vraiment ce que c'est, peut-être les LED, je n'en sais rien, paramètres d'affichage des drapeaux, caméra centrée, voilà, c'est grâce à moi ça les gars, c'est grâce à moi, je lui ai dit, dès le premier jour, je lui ai dit, la Peugeot, le volant, il n'est pas droit, merci monsieur Bill, je ne dirai rien d'autre, les phares, voilà, donc ça pareil, les phares visiblement, bon voilà, c'est sur toutes les bagnoles, par contre ça c'est pas mal, le setup de base de la Peugeot, qui visiblement était mis à jour, c'est bien, parce que clairement la Peugeot, sur le Mans, il n'y a pas de soucis, elle est sympa, mais sur les autres circuits, c'est quand même une sacrée savonnette, donc bon ça, visiblement que ça a été mis à jour, c'est pas mal, oula, au niveau de la Porsche, il y a sacrée mise à jour, il n'y a pas de bop sur les hypercars, je trouve qu'elle n'est pas si mauvaise que ça la bop, mais bon, c'est quand même un petit peu Ferrari Land, disons-le, donc, paramètres d'affichage des drapeaux, non, on n'est pas au bon endroit, correction du niveau de détail du bas du corps, pourquoi pas, suppression des flèches de maillage, ajout d'un feu de stand bleu pour la voiture 5, ajout de stand rouge pour la voiture 75, je ne sais pas vraiment ce que c'est ça, mise à jour du lissage des jantes, mise à jour de l'affichage des drapeaux, les phares ne se reflètent pas dans les flaques d'eau, ça, vous commencez à en avoir l'habitude, ok, il y a eu une petite mise à jour sonore au niveau du bruit embarqué, la Toyota, visiblement, le cockpit, certains matériaux ont été mis à jour, paramètres d'affichage, position fixe de la vue du cockpit, déplacement de l'affichage des drapeaux vers le haut, abaissement de l'affichage de l'HUD, et de l'affichage du drapeau, bref, pas mal de petites bidouilleries, finalement, disons-le, et au niveau de la Vanval, est-ce qu'ils ont recentré un peu la voiture ? Non, visiblement, ils n'ont pas recentré la voiture, bon, bref, bon, il y a quand même pas mal de choses intéressantes, dans cette mise à jour, donc, c'est le premier patch, je le répète, c'est un patch, alors il me semble qu'il faisait quasiment, ouais, 7,7 gigas, donc clairement, voilà, il est là, 7,7 gigas, donc, on est quand même sur un patch assez costaud, c'est très bien, voilà, moi je suis content, c'est très bien ce qu'ils sont en train de faire, voilà, il faut qu'il y ait des petits patchs comme ça, tous les 2-3 semaines, bon, je suis un peu déçu, parce que finalement, la Bob, ils n'en parlent pas des masses, donc voilà, en hypercar, bon, ça va un petit peu continuer la Ferrari Cup, par contre, voilà, en GT, je pense que, les fans de Porsche et de Corvette vont un peu plus aimer rouler avec ces voitures, par contre, la Ston Martin, je vais tester, mais j'ai l'impression que la Ston Martin, elle est toujours aux fraises, donc bon, on testera tout ça, voilà, c'était une petite vidéo, podcast, pour vous résumer la mise à jour, je vous remercie d'avoir suivi, on se retrouve peut-être tout à l'heure pour un stream, pour découvrir tout ça, ciao !